Bonjour, je vous propose de commencer, ce qui fera venir les derniers participants. 130 inscrits, nous sommes déjà plus d'une centaine de connectés. Martin Gutton, directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, étant pris en dernière minute, il m'a confié la mission de vous livrer quelques mots introductifs. Je suis Denis Rousset, adjoint à la directrice des politiques d'intervention à l'agence de l'eau à Orléans. La présence d'un micropolluant dans l'eau est un enjeu de plus en plus prégnant sur le bassin Loire-Bretagne. Toxique à 13 sphères bleu-dose, 70 substances rentrent dans l'évaluation de l'état des eaux. Les objectifs d'use d'âge sont très ambitieux puisqu'il s'agit, pour certaines substances, de réduire jusqu'à 30% leurs émissions, que ce soit des métaux, des herbicides, des solvants, des hydrocarbures. L'agence de l'eau en a fait un thème transversal de son 11e programme en proposant des financements aux collectivités, aux entreprises, aux agriculteurs pour connaître leurs projets, réaliser les études préalables pour définir les actions, animer des démarches sur un territoire ou pour encore engager des travaux de réduction des émissions. Ce matin, le webinaire s'adresse aux collectivités. Il fait suite aux nombreuses interpellations que les collectivités ont pu nous lancer à l'occasion de la présentation du 11e programme révisé ou de la journée technique de l'autosurveillance. Autant les rejets de matières en suspension, d'azote, de phosphore, de charges organiques sont de mieux en mieux connus et les actions se mettent en place en particulier pour réduire les déversements des réseaux d'eau usée quand il pleut. Autant la prise en compte des micropolluants dans les systèmes d'asthénissement est plus récente. L'approche est différente et les compétences à utiliser sont nouvelles. Le partage des expériences qui marche bien, ce qui peut être amélioré, la mutualisation des compétences et la construction de solutions collectives, souvent nouvelles, nous semblent adaptées dans un contexte où les moyens sont limités pour tout le monde. Et c'est l'objet de ce webinaire, comment nous pouvons collectivement construire les solutions nécessaires pour réduire les émissions des micropolluants des systèmes d'assainissement. Je ne vais pas être plus long et passer la parole à Sandra Parisi, chargée de mission d'assainissement collectif à la direction des politiques d'intervention, à l'agence de l'eau. Et je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je vais diffuser le PowerPoint. Bien. Donc, voilà, nous allons évoquer la mise en place de ce réseau, ce projet de réseau micropolluant au service des collectivités du bassin Loire-Bretagne, réseau qui sera mis en place par l'agence de l'eau en partenariat avec le pôle DREAM, le pôle de compétitivité d'eau DREAM. Donc, on va commencer par le programme que l'on vous pose pour ce webinaire. Donc, je rappellerai les enjeux micropolluants sur le bassin Loire-Bretagne et les moyens que l'agence met à disposition dans le cadre de son 11e programme d'intervention pour lutter contre les micropolluants. Nous aurons un témoignage d'un élu du bassin Loire-Bretagne, M. Laurent Lucot, qui est vice-président au assainissement Grand Cycle de l'eau de Grand Poitiers Communauté. L'Ascomade, l'association Ascomade, nous fera part de son retour d'expérience et de son réseau de réduction des toxiques mis en place depuis une dizaine d'années sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Et ensuite, on aura un élu, le témoignage vidéo d'un autre élu, Vincent Bergeret, qui est vice-président au assainissement Grand Cycle de l'eau du Grand Chalon, membre de l'Ascomade. Et enfin, le pôle de rime nous présentera le projet de réseau qu'on envisage de vous proposer aujourd'hui sur notre bassin Loire-Bretagne et les modalités de mise en place de ce réseau. Et enfin, on répondra à vos questions. Alors, j'ai voulu commencer ce point par quelque chose qui représente la localisation géographique des collectivités qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, juste pour rappel, sur le bassin Loire-Bretagne, on a 190 collectivités qui possèdent une ou plusieurs stations de plus de 10 000 équivalents habitants et qui sont donc concernées par la réduction des substances dangereuses dans l'eau. Donc là, nous avons sur ce webinaire, 82 inscrites, 82 collectivités différentes, et un petit peu plus parce que certaines se sont inscrites, 5 ou 6 supplémentaires se sont inscrites ces dernières heures. Mais là, figure les 82 collectivités différentes qui sont inscrites à ce webinaire. Donc, on a représenté en mauve le territoire de chacune de ces collectivités. Et on vous a indiqué le nom des collectivités, enfin de la ville principale, de la collectivité. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a donc un ensemble, enfin les collectivités qui sont inscrites sont bien réparties, enfin représentent ensemble du bassin Loire-Bretagne. Néanmoins, on a une répartition plus accentuée sur l'ouest du bassin, très certainement parce que je sais que certaines collectivités de l'Est, du bassin sont déjà inscrites au réseau toxique réduction des micropolluants de l'association Le Grès. Donc, ça peut peut-être expliquer cette répartition un petit peu plus axée sur l'ouest. Pour vous aussi, l'intérêt d'avoir cette carte, c'est de savoir quelles sont les collectivités géographiquement proches de vous qui sont inscrites à ce réseau et qui s'intéressent de ce fait à la thématique des micropolluants et donc des collectivités peut-être avec lesquelles vous pouvez localement commencer à travailler aussi sur le sujet. Alors, on vous propose un sondage pour mieux vous connaître et on va donc vous poser une question toute simple, à savoir est-ce que vous êtes déjà engagé dans la démarche RSDE, c'est-à-dire est-ce qu'à minima, vous avez engagé la campagne d'analytique RSDE, est-ce que vous l'avez déjà programmé, engagé, réalisé ? Peut-être que certaines sont au stade du diagnostic, mais elle va nous transférer la question. Êtes-vous déjà engagé dans la démarche RSDE, à minima, campagne engagée ou réalisée, programmée ? Donc, pour les personnes qui ont répondu, nous avons comme résultat 88% des collectivités ont déjà engagé la démarche et 12% ne l'ont pas engagée. Donc, ça veut dire que finalement, on a une représentation surtout de collectivités qui sont déjà sensibilisées par le sujet. J'espérais avoir un petit peu plus de collectivités qui jusque-là n'avaient pas encore travaillé sur les micropolluants, mais je pense que si on arrive à créer ce réseau, je pense que ce sera peut-être l'occasion pour elles d'adhérer dans un second temps et ce réseau pourra effectivement, je pense, les aider à s'engager et à avoir un appui technique réglementaire pour les aider à travailler sur ce sujet. Quels sont les enjeux micropolluants sur le bassin Loire-Bautrin ? Donc, juste un rappel, les micropolluants, ce sont des substances de nature organique ou minérale qui présentent une toxicité à de faibles concentrations, une toxicité pour les milieux aquatiques, mais également pour la santé humaine. Ils génèrent des ordres notables sur les fonctions vitales, physiologiques, nerveuses, reproductives et au niveau du système hormonal endocrinien. Ce sont des substances qui sont omniprésentes dans notre société. C'est quelques exemples qu'on les retrouve au niveau des pesticides, des médicaments, des cosmétiques, des détergents et autres produits ménagers. On estime qu'il y a entre 75 000 et 150 000 substances dangereuses qui sont émises régulièrement dans l'environnement. Donc, c'est du travail. Donc là, je vous propose cette carte extraite de notre stage qui présente l'état écologique des masses d'eau sur le bassin Loire-Bretagne. En bleu, les masses d'eau en très bon état. En vert, les masses d'eau en bon état. Et ça va jusqu'à la couleur rouge, les masses d'eau en mauvais état. Donc, pour rappeler, sur le bassin Loire-Bretagne, on a 1893 masses d'eau, 1893 cours d'eau. Et l'ADCE demande aux États membres d'atteindre 100 % de bon état, très bon état et bon état des masses d'eau d'ici 2027. Sur la droite, à ce jour, sur le bassin Loire-Bretagne, seuls 24 % des cours d'eau sont en bon, au très bon état. Donc, on est loin de l'objectif fixé par l'ADCE. Je crois que nous, on s'est fixé comme objectif de nier 60 et quelques pourcents, je crois, d'atteindre du bon état pour 2027. Et sur la thématique du bon état écologique des masses d'eau, on a fait un zoom. Je propose cette carte qui zoome sur la thématique des micropolluants et qui vous représente les masses d'eau en marron qui sont en mauvais état en raison d'un apport conséquent de micropolluants. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de masses d'eau quand même concernées sur cette problématique des micropolluants, tout en sachant qu'il faut quand même reconnaître que notre état de connaissance sur les régions micropolluants n'est pas exhaustif. Toutes les collectivités n'ont pas fait la campagne RSDE, quid ensuite des collectivités, des régions des collectivités qui ont des stations de moins de 10 000 EH. On n'a pas d'infos. Sur le bassin, nous n'avons que finalement 900 industriels qui ont déjà fait des analyses micropolluants dans leur rejet. Voilà, donc ça veut dire qu'on a déjà des masses d'eau en nombre concernées par cet enjeu micropolluant, alors qu'on n'a finalement pas l'ensemble de la connaissance sur le sujet. Donc, il y a effectivement matière à progresser en termes de réduction des micropolluants. Oui, je rappelle, donc effectivement, la DCE sur cette thématique des micropolluants, elle nous fixe deux objectifs. Bien entendu, l'atteinte du bon état des masses d'eau. Mais un deuxième objectif, c'est-à-dire que quel que soit l'état de la masse d'eau dans lequel rejette une collectivité, un industriel par exemple, eh bien, tout un chacun doit réduire les émissions de micropolluants. Que le rejet ait un impact ou pas sur la qualité de la masse d'eau, tout un chacun doit réduire ses émissions de micropolluants. Pour certaines substances dites dangereuses, prioritaires, c'est la suppression totale. On ne doit plus trouver ces rejets-là dans les rejets. Et pour d'autres substances dangereuses, là, il s'agit de les réduire de 30% comme évoqué tout à l'heure, Denis. Alors, la diapositive suivante sur nos aides. Quelles sont les aides que la Bretagne accorde aux collectivités pour vous aider à lutter contre les micropolluants ? Donc, en rouge, je rappelle, la priorité pour l'Agence de l'eau, mais c'est une priorité nationale, c'est de réduire à la source les rejets de micropolluants. On ne souhaite pas financer des traitements à tout va. On préfère prévenir que guérir la pollution micropolluante. Et donc, dans cette idée, on finance à 50% la campagne de recherche de micropolluants sur les effluents en entrée et sortie, mais aussi sur le bassin de la Bretagne. On demande à ce que des analyses soient faites sur les bouts. On va avoir un petit peu plus d'éléments sur la nature des micropolluants hydrophobes. Sur ce sujet, un point d'actualité sur la campagne RSDE. La campagne 2018 est achevée. On est actuellement en train, à l'Agence de l'eau, d'exploiter les résultats que l'on a obtenus lors de la campagne 2018. On espérait avoir un rendu de l'exploitation de ces résultats pour le mois d'avril. On a pris un petit peu de retard. Donc, ça, ça verra dans un second temps. L'actualité, c'est la campagne de recherche de substances dangereuses 2022, qui vient d'être cadrée par la note technique ministérielle qui est sortie en mars 2022. Donc, cette note ministérielle a repris la liste des substances dangereuses à rechercher dans les effluents au même titre que celle qui a été demandée en 2018, avec en complément une liste dite facultative ou complémentaire de 28 substances. Nous, Loire-Bretagne, on a décidé, avec l'accord du préfet, de demander à ce que, à l'occasion de cette campagne 2022, vous analysiez également ces 28 substances complémentaires. Elles sont analysées uniquement en sortie de station. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous demande ? Parce que ce sont des substances qui ont été retrouvées. C'est-à-dire que les masses d'eau en France sont quadrillées par des stations de mesure directes dans les cours d'eau. On en a 400 et quelques sur le bassin Loire-Bretagne. Et donc, il y a 200 substances qui sont mesurées sur ces stations de mesure. Et on a retrouvé, lors des dernières campagnes d'analyse, on a retrouvé ces 28 substances complémentaires en quantité significative dans les masses d'eau. Or, ce sont des substances qui présentent un risque environnemental. Et donc, il est temps, pour nous, on considère qu'il est important de savoir d'où est-ce qu'elles peuvent provenir, ces substances à risque. Et donc, c'est pour ça qu'on considère qu'il est important, dès cette campagne 2022, ce n'est pas la peine d'attendre la prochaine en 6 ans, d'essayer de savoir si on les retrouve dans les rejets des collectivités. Voilà. Toujours un dernier point sur cette partie campagne 2022, nous venons de mettre en ligne sur le site Internet de l'Agence, sur le site Aides et redevances, rubrique Collectivités. Nous venons de mettre en ligne le courrier du préfet qui demande à ce que ces substances complémentaires soient analysées en sortie de station. Et donc, il y a aussi des substances mesurées dans les bouts. Et donc, le guide technique, l'Agence d'Ordre a rédigé un guide technique pour vous aider dans la réalisation de cette campagne 2022. C'est le même guide technique, en fait, que celui qu'on avait édité en 2018, qui a été mis à jour et complété, notamment de la nouvelle liste des substances à mesurer dans les bouts. Il y a aussi de certaines recommandations qu'on vous donne par rapport au retour d'expérience de la campagne 2018. Voilà, j'en finis sur la campagne. Maintenant, je passe sur la ligne suivante. Une fois que la campagne est réalisée, vous vous êtes effectivement tenu d'engager une étude de diagnostic amont pour identifier quelles sont les sources des émissions de substances qui ont été mesurées lors de la campagne. On finance à 50 % le diagnostic. Le diagnostic vise aussi également, grande difficulté, mais c'est l'objet de l'exercice, c'est de trouver, déterminer un plan d'action pour réduire les émissions de micro-polluants. Quatrième ligne, quand le plan d'action est défini et que vous souhaitez le mettre en œuvre, on finance, on peut vous accompagner à 50 %. Et dernier point aussi important, nous finançons l'animation et la communication. C'est-à-dire que s'il y a des actions de sensibilisation à mener, on pourra financer les actions de communication à 50 %. Et aussi, c'est important, si vous souhaitez que le plan d'action soit mis en œuvre et que ce soit un succès, il est recommandé et qu'il y ait un animateur qui soit nommé pour travailler spécifiquement sur ce sujet. Et donc, on est prêt à vous accompagner pour un poste d'animation à hauteur de 50 %. Le bilan, je crois que c'est la dernière diapo. Je rappelle, 180 collectivités qui possèdent une ou plusieurs stations de plus de 10 000 équivalents habitants, soit sur le bassin de la Bretagne, 219 stations de plus de 10 000 soumises à RSDE. Donc là, je vous ai fait un petit bilan. Bleu clair, à ce jour, nous avons 78 stations qui ont fait l'objet d'une campagne, RSDE, réalisée. 44 stations supplémentaires ont fait la campagne et ont fait le diagnostic ou sont en train de le faire. Et donc, une grande majorité, 137 stations, qui n'ont à ce jour réalisé aucune campagne. Voilà, donc ça, c'est à voir pour 2022. On espère qu'on va progresser sur ce point-là. Et l'objectif du réseau, c'est bien entendu l'aider les collectivités à s'engager dans la démarche. Voilà pour ma présentation. Je vais donner la parole à M. Luccault. Je ne sais pas si vous êtes là. Je pense que oui. Bonjour, madame. Bonjour, chers collègues. Merci de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, je suis Laurent Luccault, en charge de l'eau et de l'assainissement et du grand cycle à la communauté urbaine de Grand Poitiers. et également ancien administrateur à l'Agence de l'eau. On voulait vous présenter de façon succincte les démarches politiques que nous souhaitons mettre en œuvre sur notre territoire concernant cette politique des micro-pollants. Alors, plusieurs items. De façon succincte, on va vous présenter notre démarche et notre état d'esprit par rapport à cette politique pour nous, qui représente deux aspects. D'abord, un aspect de santé publique et également de qualité environnementale, ce qu'on le voit notamment en période de très forte sécheresse, des tièges lourds. Souvent, nos steps abondent les cours d'eau et notre objectif, c'est bien de monter au maximum la qualité de nos rejets. Tout d'abord, politiquement, moi, j'ai souhaité, avec les services, dans la feuille de route qu'on a présentée à nos collègues à Grand Poitiers, d'inscrire très fortement une politique sur les micro-pollants. Nous avons présenté quatre items majeurs et un des items, je cite, « renforcer la qualité des eaux rejetées en appliquant les usagers ». Alors, ce qui n'est pas évident, notamment en direction des particuliers, là, ce sera un déploiement de sensibilisation, d'analyse, d'expertise, mais surtout de communication. Et puis, notamment en direction des entreprises, ce sera peut-être un peu plus facile parce qu'elles sont plus faciles à identifier. Et nous souhaitons aller au-delà des normes réglementaires en termes de santé publique et de santé environnementale, pour notamment toutes les raisons que je vous ai exposées précédemment. Alors, on a mis en place un travail, je dirais, collectif, pour analyser cette problématique des micro-polluants. Et puis, nous sommes là, rentrés, on va dire, dans une phase d'expérimentation. On souhaite également travailler sur la connaissance des molécules médicamenteuses. C'est aussi un volet et un dossier qui préoccupe la population. En tout cas, on a eu des retours assez denses dans ce sens. Et puis, on souhaite avoir une prise en compte de la problématique spécifique à la présence, on le détecte chez nous, d'hydrocarbures en arrivée de station. Alors, l'année dernière, on a souhaité répondre à l'appel à projet qu'a émis l'Agence de l'eau. Et nous constatons que nous avons, dans la liste des molécules, on a 20 molécules qui arrivent en tête de station. À Poitiers, on a une station principale dont la liste vous est proposée en visio. Et puis, malgré notre vigilance et notre traitement, on voit qu'en sortie de station restent trois molécules qu'il faudra bien sûr traiter. Alors, d'abord, pourquoi elles sont là ? Pourquoi elles persistent ? Renforcer peut-être notre traitement. Mais on souhaite aller au-delà en modernisant notre station pour pouvoir répondre à nos exigences, à nos propres exigences et puis à nos objectifs. Et puis également, une interrogation sur les molécules d'origine domestique parce que ce sont malheureusement des produits autorisés à la vente qui sont contenus dans plusieurs produits de consommation. Donc, un lien a été demandé avec le contrat local de santé sur un volet communication. On nous souhaite être en totale cohérence avec le contrat local de santé. Pour répondre à ce travail, on a souhaité mettre en place un copil dont vous voyez la liste. Alors, avec des partenaires connus, identifiés de tous, notamment, bien sûr, notre principal partenaire qui est l'Agence de l'eau, les services de l'État, certains syndicats de rivière, la Chambre des métiers du département. Et puis, à souligner, nous avons la chance sur notre territoire, sur la ville-centre d'avoir un CHU. Donc, les services de santé du CHU ont été mobilisés. Et puis, on a un centre universitaire dense avec des pôles de recherche actifs sur Poitiers. Donc, ils y sont associés. Et puis, une autre particularité, nous avons également un centre scientifique à Poitiers, un rayonnement européen qui est l'Espace Mendès France. Donc, ils ont répondu favorablement à notre demande. Et puis, nos collègues, eau de Vienne, du syndicat départemental de l'eau. Alors, le premier copil, c'est très récent pour nous. C'est rassemblé il y a quelques mois avec déjà un projet qui a été structuré. Et puis, les perspectives qui en découlent, nous avons une interrogation, bien évidemment, sur les molécules liées au rejet diffus. Et puis, on voit bien aussi qu'on a des limites de compétences par rapport à la présence de ces molécules liées à des produits, en fin de compte, liées à des produits de consommation, je dirais, classiques. Et puis, nous souhaitons, et Madame, vous avez projeté une carte très intéressante, c'est d'avoir un retour d'expérience avec nos collègues de l'ensemble du territoire qui sont aussi dans la même dynamique que nous, pour voir aussi quelles molécules ils avaient sur leur territoire et voir s'il y a de fortes similitudes avec la communauté urbaine de Grand-Poîtier. Dans un temps actuel, mais aussi futur, on souhaite bien évidemment poursuivre ces échanges et puis notre diagnostic et nos analyses avec l'Agence de l'eau et l'ensemble des services de l'État, des DT, ARS sur le territoire départemental. Voilà où nous en sommes. Je voulais encore remercier l'Agence de l'eau, ses services et puis les collègues du Conseil d'administration d'avoir mis en place cette politique qui, je pense, va dans le sens d'une réintégration, d'une politique de santé publique dont nous avons besoin pour retrouver un équilibre de nos masses d'eau à un État qu'on pourrait espérer satisfaisant dans quelques années. Merci de votre attention et nous sommes tout à fait à l'attention de vos questions. Si vous en avez, nous pourrons y répondre sur la démarche qu'on met en place à Grand-Poîtier. Merci, M. Lucot. Merci bien d'avoir accepté de témoigner sur un sujet qui n'est pas sensible mais qui préoccupe un peu les collectivités donc merci à vous. J'ai bien aimé votre idée d'avoir créé un comité de pilotage qui réunit, un comité de pilotage multipartenarial avec des partenaires locaux donc je trouve que c'est très important effectivement. Je vois que vous avez associé aussi les organismes publics. C'est vrai que souvent on se retourne vers les bureaux d'études, c'est important bien entendu mais c'est aussi une bonne idée sur cette thématique des micropolluants de travailler avec des organismes publics. Vous avez parlé de l'université notamment. Je crois que vous travaillez également avec le CNRS qui présente des compétences sur le sujet des micropolluants donc je trouve que c'est une bonne idée de ce comité de pilotage au niveau local. Je pense qu'on avance mieux quand on est à plusieurs avec le savoir des uns et des autres. Voilà. Je pense que vous avez aussi soulevé certaines problématiques qui pourraient être, elles, étudiées au niveau du réseau de bassins comme la problématique quitte des hydrocarbures, quitte des médicaments. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. S'il y a des questions, on les prendra à la fin. Je vous propose. Donc, je remets le partage d'écran sur le diaporama général. Voilà. Et donc maintenant, c'est ça. Maintenant, je vais donner la parole à Muriel Sauveron qui est donc, comment dire, qui est à l'ASCOMA, donc l'Association des collectivités pour la maîtrise des déchets et de l'environnement. Vous êtes basée à Besançon et donc vous travaillez sur un territoire, donc le territoire Bourgogne-Franche-Comté qui est basé sur le territoire de l'agence de l'eau RMC. Et donc, Muriel va nous présenter le réseau Red Talks et son retour d'expérience sur le sujet depuis quelques années. Alors, je vais partager mon écran et voilà. Et Muriel, je vais te lancer ton diaporama ? Est-ce que vous voyez le bon écran ? Oui, juste en complément, Muriel, vous aurez également un témoignage, vous l'avez dit de toute façon, lors du sommaire, d'un élu acteur du réseau Red Talks. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sandra et merci à l'agence de l'eau de mettre un petit peu en lumière ce qu'on essaye modestement de faire sur la problématique des effluents non domestiques et à cette limitation, réduction, suppression des micropolluants. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter le réseau des opérations territoriales de Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle le réseau Red Talks. Et donc, au niveau de mon propos, je vais déjà commencer par vous expliquer ce qu'est la SCOMAD. Ensuite, pourquoi et comment un réseau dédié est né sur cette problématique-là. son évolution et son fonctionnement puisque ça fait quand même quelques années qu'il est en place. Je vous parlerai également de la coopération inter-réseau et puis donc oui, pour clore et illustrer mon propos, donc la vidéo du témoignage de M. Bergeret, donc le vice-président du grand cycle de l'eau au Grand Chalon. En quelques mots très rapides de ce qu'est la SCOMAD, c'est une association de collectivité loi 1901 qui a été créée en 1987 qui a quelques années maintenant, exclusivement composée de collectivités en charge de la gestion des déchets, de l'eau et ou de l'assainissement. Et vraiment, nous, notre cœur de métier et notre cheval de bataille, c'est faciliter les échanges, les connaissances, le savoir-faire et puis être provocateur de rencontres pour faciliter le retour d'expérience, l'échange de savoir-faire entre les élus et techniciens des collectivités. On vous remettra de toute façon la présentation à l'issue de la rencontre, mais en quelques chiffres, vous aurez un aperçu de ce qu'est la SCOMAD, donc comme on le disait, basé à Besançon et intervenant sur Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi sur la région Grand-Est avec l'agence de l'eau rameuse où là aussi, il y a un réseau dédié à cette gestion des toxiques sur leur territoire. Nos modes d'action, c'est divers et variés, c'est qu'à la base, on réalise une veille technique et réglementaire vraiment très large sur les différentes thématiques sur lesquelles on intervient et tout ça nous permet d'alimenter et de venir en complément des réseaux d'échange qu'on anime sur les services publics d'assainissement non collectif, sur l'assainissement collectif, sur le transfert de compétences, sur les effluents non domestiques, les END, comme on les appelle dans notre jargon. On organise des visites aussi de sites sur la problématique toxique, par exemple, on va aller à la rencontre d'entreprises qui se sont mis en conformité au niveau de leurs projets pour témoigner de ce que ça a pu leur permettre de faire et puis, à nouveau, du retour d'expérience pour alimenter les futurs projets dans d'autres entreprises. On fait également des séminaires, des journées d'information et d'échange, je vous en ai cité quelques-unes sur quelques sujets qu'on a traités et puis, s'il y a lieu et s'il y a un besoin de manifester par les collectivités, on peut également produire de la documentation, des outils qui manqueraient. À titre d'information, voilà nos principaux partenaires qui nous permettent de travailler sur ces thématiques-là dans le domaine de l'eau, de l'assainissement en particulier. Alors, pourquoi et comment le réseau END ? Comme je vous l'ai dit, un END, tout le long de mon propos, c'est les effluents plutôt non domestiques puisque c'est ce qui a généré cette création. Donc, en fait, la SCOMED, elle intervient sur l'eau et l'assainissement depuis 1996 et on proposait différents rendez-vous, différentes rencontres, on produisait des documents. Et puis, en 2007, le neuvième programme de l'Agence de l'eau, donc Rhone, Méditerranée et Corse, celle de notre bassin, a inscrit cette thématique dans son programme d'intervention et c'était le début du dispositif des opérations territoriales sur ce bassin-là. Donc, en 2008, la SCOMED s'est rapprochée de l'agence et puis donc, on a monté un portennariat pour créer un réseau d'échange sur la gestion des effluents non domestiques. Alors, les objectifs de ce réseau, il était divers, enfin, il y avait plusieurs objectifs, mais le premier, c'était surtout d'élaborer des arrêtés d'autorisation de déversement type, compléter ou non de convention de déversement s'il s'est besoin par secteur d'activité. Avec toujours un peu le même déroulé, on a priorisé certaines activités plus prégnantes, plus présentes sur l'ensemble du territoire et donc, au niveau du fonctionnement, j'y reviendrai, mais la cible de ce réseau, c'était les techniciens qui étaient un peu en charge de cette problématique au sein des collectivités de Franche-Comté initialement, puisque c'était avant la fusion administrative de nos régions, et puis vraiment les chambres consulaires, les secteurs professionnels visés et puis l'agence de l'eau. Et donc, on organisait des réunions, un représentant de l'activité traitée, donc ça pouvait être le syndicat des traiteurs de surface, ça pouvait être le syndicat sur le conseil national des professionnels de l'automobile qui venait pour expliquer l'activité aux techniciens et techniciennes, pour qu'ils sachent aussi comment ça fonctionne, c'est quoi les techniques, quels sont les produits utilisés, les déchets générés, les usages de l'eau qui peuvent être faits sur l'entreprise pour mieux cerner vraiment la problématique par activité et du coup, pouvoir produire des documents vraiment adaptés à l'activité. Donc, on a pu comme ça balayer un certain nombre d'activités de 2008 à 2011, je vous ai listé ces activités-là et c'était à peu près une à deux rencontres par activité pour vraiment quel est l'ensemble de cette production documentaire qui allait donc de l'arrêté d'autorisation à la fiche de visite, éventuellement le constat de non-rejet, etc. Donc ensuite, ces documents-là, ils ont été complétés par des plaquettes de sensibilisation pour faciliter la communication des techniciens qui allaient en entreprise faire les visites et toujours donc dans cette veine de l'adaptation au public concerné donc une plaquette par activité, donc une plaquette traitement de surface, une plaquette métier du bois, etc. etc. Donc ça, c'était un support que les techniciens pouvaient utiliser quand ils allaient en visite en entreprise. Donc ça, c'était la genèse un petit peu du GTEND qui est devenu petit à petit le réseau Red Talks puisqu'à partir de 2011, là vraiment, on a eu les animateurs des opérations territoriales qui ont été mis en réseau pour pouvoir leur permettre d'échanger sur leurs pratiques, d'interroger les autres membres sur une problématique particulière, de disposer vraiment de l'expertise de chacun et parallèlement d'apporter des informations sur des outils pertinents, sur l'actualité liée à la thématique et finalement de mutualiser les moyens à mettre en œuvre. et ça, c'est vraiment cette mise en réseau qui était vraiment dans le cadre de l'animation avec l'agence de l'eau et les mécanismes financés, ça a vraiment permis d'avancer sur l'ensemble des problématiques communes et puis surtout de pallier l'isolement de l'animateur au sein de la collectivité. Je m'explique, c'est vrai que quand quelqu'un est dédié à la thématique des effluents non domestiques ou des toxiques au sens large de la collectivité, il a beau faire partie du service assainissement, parfois par le métier que ça représente, le fait d'être en contact avec les entreprises, d'aller faire ses diagnostics en entreprise, etc., selon la typologie de la collectivité et son organisation, certains peuvent éprouver un certain isolement. Donc, cette mise en réseau, ça permet aussi d'insuffler une énergie d'une certaine appartenance, entre guillemets, si j'ose dire, mais en tout cas vraiment de favoriser l'avancée des opérations, faciliter aussi de trouver des solutions, j'ai telle entreprise, elle veut se mettre en conformité, mais qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme pré-traitement, etc., enfin voilà, vraiment de la co-construction même si les territoires étaient différents et puis surtout gagner du temps aussi parce que plutôt que de phosphorer tout seul dans son coin, l'émulation créée gagne du temps. Le fait aussi qu'il y ait cette veille sur les évolutions, notamment réglementaires, c'est toujours un temps que le chargé de mission n'est pas obligé de consacrer et peut consacrer à autre chose. donc tout ça, c'est vraiment ce qui a motivé à nouveau la création de ce réseau tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc au niveau des moyens, nous aujourd'hui, enfin, non, ça n'a évolué, pas aujourd'hui. Au démarrage du réseau Red Talks, on était à peu près à quatre à six rencontres par an avec parfois des discussions informelles, j'ai tel cas, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On évaluait aussi les besoins et puis après, on créait un petit peu notre ordre du jour de proche en proche, de réunion en réunion, s'il y avait besoin d'un intervenant extérieur ou ce genre de choses pour avancer comme ça au cours de l'année. Donc moi, au niveau de l'ASCOMAD, on transmettait toujours cette taille technique et réglementaire. On a mis en place, mais ça c'est global au niveau de toute l'association, mais on a un forum d'échange dédié, donc ça permet aussi de maintenir le lien entre les réunions et puis il y avait à peu près deux jours par an des visites d'entreprises par thème qui étaient organisées, qu'elles aient ou non bénéficiaient d'aide pour leur mise en conformité. Mais par exemple, on a fait une journée dédiée au secteur de la mécanique, donc on avait visité quatre entreprises pour aller voir un petit peu ce qu'il en était, des sites de gestion de déchets dangereux pour pouvoir aussi mieux informer les entreprises sur les filières possibles, une usine de fabrication de produits chimiques, enfin voilà, plein de thèmes comme ça qui ont pu être balayés pendant ces années passées. Et puis aujourd'hui, là depuis trois, quatre ans, on en est à une structuration stabilisée, on va dire, donc il y a toujours cette veille technique et réglementaire, et on est à quatre journées par an, dont une qui est l'occasion de délocaliser, puisque ça se passe toujours à peu près à Besançon, mais une qui est délocalisée sur le territoire d'une opération territoriale et l'après-midi consacrée à la visite d'une entreprise qui a bénéficié souvent d'une aide pour sa mise en conformité. Et puis, toujours la plateforme dédiée pour faciliter les échanges. Donc là, je vous ai mis quelques photos des dernières visites qu'on a pu réaliser. Et puis, vu qu'on est extrêmement convaincu de l'intérêt de la mise en réseau, sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, il y a trois réseaux thématiques sur cette problématique-là, donc l'arbre PACA sur le sud, le grès au milieu et puis l'ascommade plutôt au nord. Et donc, les trois réseaux échangent de manière très récurrente, on travaille ensemble sur les thèmes abordés pour ne pas multiplier aussi les choses, on se co-alimente au niveau des réseaux, on construit ensemble la conférence annuelle du grès, on se transmet la veille technique et réglementaire. Donc voilà, la mise en réseau territoriale sur notre bassin, mais aussi sur l'ensemble du bassin RMC entre les différents réseaux pour justement avancer sur cette thématique-là. Et puis, pour information, dans le cadre, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est aussi un de nos modes d'action quand l'occasion se présente. On a réalisé ce qu'on appelle un retour technique, donc c'est une petite vidéo sur le pré-traitement des eaux usées sur une station de lavage automobile, donc avec l'interview aussi de l'entreprise qui en a bénéficié et l'explication un petit peu du projet pour arriver in fine à des effluents conformes au niveau du rejet. Voilà, un petit peu brossé rapidement pour ne pas prendre trop de temps et gagner sur les questions, notre réseau effluents non domestiques. Merci pour cette présentation, je pense que ça va donner comment dire, vous avez de l'avance par rapport à nous bien entendu puisque nous on ne l'a pas encore créé mais l'idée c'est effectivement aujourd'hui de montrer aux collectivités est-ce qu'on peut finalement aussi mettre en place sur le bassin de la Bretagne dans le même esprit de ce que vous avez fait sur ton territoire. Alors maintenant on va diffuser, Étienne va diffuser la vidéo de M. Bergeret du Grand Chalon adhérent à la Scomade et au réseau Redtox. Alors le Grand Chalon a engagé une politique de réduction des micropolluants pour préserver les milieux naturels et les ressources en eau. En effet, ces substances peuvent rejoindre le milieu naturel par l'intermédiaire à la fois des rejets en eau pluviale ou en sortie de station d'épuration non prévue pour traiter ce type de substance. Le Grand Chalon a signé un contrat de réduction des pollutions dispersées avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et la Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire. L'opération Épurtox vise à réduire la pollution dite industrielle. C'est un dispositif donnant-donnant puisque les entreprises bénéficient d'aides et d'accompagnements pour réduire l'impact des micropolluants sur son territoire du Grand Chalon et l'ensemble des cours d'eau. Depuis 2016, ce sont 300 établissements qui ont été visités, environ 50 dossiers qui ont demandé des subventions déposées pour un montant de travaux de 1,7 million d'euros et 600 000 euros de subventions. Pour que cela fonctionne, il est nécessaire d'avoir un engagement fort de la collectivité, une animation dédiée et une communication adaptée. Le Grand Chalon participe activement au réseau régional Bourgogne-Franche-Comté, dit Red Talks, depuis 2016. Ce réseau permet de partager les pratiques des différentes collectivités, de mettre en commun des documents, des études, des questionnements et bien évidemment des solutions. Ensemble, les points de blocage sont levés, les enjeux environnementaux sont importants et visent au bon état écologique des milieux et à préserver l'eau de demain. Je vais maintenant donner la parole au Pôle Dream puisque vous l'avez bien compris, l'objectif c'est de créer ce réseau sur le bassin à Loire-Bretagne avec une animation mise en place par le Pôle Dream avec le soutien financier de l'agence puisque nous financerions ce poste d'animateur à 50% et donc les 50% restants seraient le financement permis par l'adhésion de collectivités à ce réseau de bassins. Je laisse la parole au directeur du Pôle Dream Hervé Borio. Merci Sandra. Bonjour à toutes et tous. Je vais m'adresser sur une présentation qui va vous permettre de vous dire quelques mots. Merci Etienne. Je vais être très synthétique et déjà vous présenter ce qu'est la structure du Pôle Dream où est milieu. Juste à voir en tête que le Pôle Dream où est milieu on est sur la notion de pôle de compétitivité. On a beaucoup parlé de réseau aujourd'hui propre d'un pôle de compétitivité. C'est animer un réseau d'acteurs autour de l'innovation. C'est un concept qui a été initié par l'État en 2004 considérant que l'innovation est un facteur de croissance et de développement en particulier des entreprises. Très très rapidement ce qu'est un pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité il y a une notion de territoire et une notion de thématique donc s'agissant du Pôle Dream haut et milieu comme notre nom l'indique on est focalisé sur les enjeux de l'eau et on travaille très étroitement avec deux autres pôles en France le pôle Hydreos que vous pouvez connaître pour certains d'entre vous dans le Grand Est Aquavallée sur la partie Occitanie et Sud-Paca et ces trois structures pôles dans le domaine de l'eau se sont structurées de manière fédérale sur un label France Water Team qui est depuis 2019 le pôle de compétitivité de la filière de l'eau en France. Juste rappeler cette notion de service qui paraît tout à fait essentielle que ce soit l'innovation de l'animation technique du séminaire l'accès à des instruments de financement spécifiques ou l'accompagnement de la croissance de nos adhérents rappelant que l'ensemble du réseau France Water Team représente 460 acteurs de la filière de l'eau. Peut-être dire quelques mots de notre identité qui fait écho à la discussion d'aujourd'hui sur les micro-polluants nous sommes focalisés sur la gestion durable et partagée de la ressource en nous. Il y a deux mots-clés qui ressortent. Les enjeux de qualité et on est vraiment au cœur de ces enjeux avec ce réseau mais aussi les enjeux de quantité qui deviennent de plus en plus prégnants et auxquels vous êtes directement confrontés. Je ne vais pas décrire toute la sphère mais on retrouve des choses qui font écho à notre réseau d'aujourd'hui. Solutions fondées sur la nature protection de l'environnement le lien aussi avec les secteurs économiques la ville avec les notions de gestion durable d'intégrer des eaux plurales voilà ce qui fait notre identité et un peu d'animation d'un réseau d'acteurs. Je terminerai la présentation du pôle là aussi parce qu'il y a notre grande vision des enjeux de l'eau dans un contexte de changement global et de changement climatique c'est la dimension quantité on va devoir apprendre collectivement à économiser les ressources à moins qu'on se met à être sobre donc on est vraiment sur l'enjeu de quantité c'est aussi les enjeux de qualité c'est bien l'objet de ce webinaire aujourd'hui protéger là les ressources et les milieux qui sont associés indépendamment des enjeux de quantité de qualité et vous le savez dans une vision gestion de mon utilisage il va falloir apprendre à partager ces ressources avec tous les enjeux de gouvernance qui y sont associés et puis thème aussi auquel vous êtes confrontés c'est les enjeux de l'économie circulaire de l'eau et en particulier le recyclage donc ces quatre piliers si je puis dire qui sont les éléments structurants de notre activité de pôle alors je ne veux pas être trop long voilà je voulais vous donner vraiment quelques mots avec mon collègue Sylvain Chamaillard que vous ne voyez pas mais qui travaille étroitement avec moi ce qu'est le pôle Dream et ce qui nous a conduit avec nos collègues de l'agence de l'eau en Bretagne à vous proposer ce projet de réseau d'échange micropollement bénéfice au service des collectivités du bassin alors Sylvain Chamaillard avait entrepris un petit sondage auquel vous avez accepté de répondre alors c'est un sondage très très simple où on voit et ça fait écho à ce qu'a pu dire Muriel dans sa présentation précédente ainsi que l'élu les deux gros gros sujets de motivation c'est le partage d'expérience et c'est la notion de réseau d'animation alors évidemment on peut retrouver un trait des aspects aussi d'accompagnement de mutualisation sur de l'accompagnement veille technique et réglementaire et pendant maintenu également il y avait une rubrique de croix haute dans le sondage quelques éléments que vous nous avez proposés qui ne sont pas contradictoires bien au contraire avec cette notion de partage de mutualisation et de réseau alors l'ambition de cette initiative qui fait vraiment écho à ce que décrivait Muriel on est vraiment sur cette notion de réseau d'échange pour la maîtrise et la réduction des micro-polluants dans l'eau donc il y a cette notion de partager des stratégies et des dynamiques de territoire ces notions de partage et de diffusion de connaissances et de manière mutualisée pour les faire de manière plus efficace la notion de retour d'expérience qui a été également bien mentionnée dans les interventions précédentes de nourrir des succès et aussi des difficultés qu'on peut avoir les autres collectivités et puis dans un monde contre économiquement la notion de mutualisation de moyens pour pouvoir être plus efficace donc la cible vous avez été bien décrit en introduction par Tandra donc ça je ne vais pas y revenir donc toutes les collectivités du bassin Loire-Bretagne en charge de l'assainissement avec des stations supérieures à 10 000 équivalents habitants donc ça je ne vais pas le redécrire alors tes actions collectives là aussi je vous dis en se nourrissant de ce qui a pu être fait précédemment dans l'ASCOMAD il y a deux piliers du collectif avec de l'animation réseau donc je ne vais pas relire tout ce qui est décrit sur les diapos elles vous seront évidemment transmises il y a la notion de réunion de visite de terrain de journée technique de plateforme collaborative qui sera créée pour pouvoir disposer des documents ça peut aller jusqu'à une newsletter électronique autant d'outils et d'éléments pour partager mettre faire vivre ce réseau et puis il y aura une dimension peut-être un petit peu plus technique qui est également évoquée puisque c'est des choses parfaitement mutualisables des documents techniques technologiques scientifiques des aspects réglementaires et puis il y aura évidemment ça a été évoqué aussi par les collègues de l'agence de l'eau tout ce qui est documents pour vous accompagner financièrement et voilà sur les outils mobilisables donc voilà l'esprit du réseau qui vous est proposé aujourd'hui alors peut-être tout de suite préciser quand même quelques éléments de cadrage alors ce qu'on appelle durée prévisionnelle de la mission notre expérience l'expérience qu'on a vu réaliser sur d'autres rétoires montre c'est des dynamiques pour être efficaces le temps qu'elles se lancent qu'elles prennent de l'amplitude on est sur des cinétiques de l'ordre de trois ans l'idée et qu'on aura l'évoqué c'est donc de vous constituer en réseau donc être membre de ce réseau micropollant sur le territoire de l'agence de l'Ouver-Bretagne il reviendrait rapidement contractuellement avec une formule très très simple puisqu'on resterait sur un principe de chartre d'engagement qui formaliserait l'engagement des collectivités qui seraient intéressées ce qui nous paraît assez important c'est que les collègues il faut être efficace et transparent vous donner quelques éléments de budget de cette mission donc on vous l'affiche un peu transparent mais on est sur une mission de l'ordre de 80 000 euros dont une part importante c'est le chargé de mission qui serait recruté pour assurer ce travail de manière et de connexion entre les collectivités adhérentes pour être transparent avec vous l'idée c'est quelque chose qui nécessite quand même quelqu'un qui a un minimum de bouteilles sans être familier donc il faut partir sur quelqu'un qui est déjà un bon background mais qui est déjà une première expérience donc si ça correspond le coût salarial est compatible il y a les charges de structure autour de l'animation puis je ne vais pas vous le détailler des missions et des déplacements c'est important d'être présent sur le terrain la notion d'organisation d'événements et puis on y a inclus également l'accueillation d'une plateforme puisque c'est essentiel de disposer d'une plateforme pour pouvoir partager les différents éléments là aussi donc en matière de financement en toute transparence Sandra l'a évoqué le principe est que l'intégralité de cette mission excepté l'esprit étant que 50% de la mission soit financée par l'agence de l'Auver-Bretagne et le solde là aussi étant évidemment directement lié au nombre de collectivités qui seraient motivées donc c'est pour ça qu'en toute transparence vous avez affiché deux hypothèses qui ne préjugent pas de la suite 30 collectivités 50 adhérents le solde donc étant simplement l'idée étant évidemment en toute transparence de ne pas faire de marge mais d'assurer le financement pérenne et durable de cette mission donc vous voyez si 50 collectivités s'engageaient dans la démarche on serait sur un ordre de 900 euros d'adhésion à ce réseau par année maintenant en matière de calendrier donc vous voyez nous sommes arrivés fin juin l'idée étant que nous ayons l'agence de l'eau et le pôle Dream un accord de principe des collectivités dans la période estivale qui s'ouvre on vous a mentionné en parallèle également le calendrier pour le dossier d'aide de l'agence de l'eau Loire-Bretagne il étant qu'on ait un engagement via la charte que je vous ai mentionné des collectivités sur la période septembre-octobre 2022 je dirais point important évidemment qui sera aussi un aliment clé du succès de cette mission c'est le ou la chargée de mission qui l'assurera on essaie de partir sur quelque chose de raisonnable avec une publication de poste juin on va dire jusqu'à mi-septembre de cette année ce qui permet de faire des entretiens et de prendre une décision sur la période de mi-septembre mi-octobre et en fonction de la disponibilité des préavis du candidat ou de la candidate qu'on pourrait identifier ça induit un recrutement on est resté sur une forchette mi-octobre-décembre 2022 ce qui veut dire que là aussi on vous tiendrait informés de l'évolution de ces choses là ça induit un démarrage de mission en gros entre novembre 2022 qui est la version la plus optimiste jusqu'à un début d'année 2023 il nous paraissait important de vous livrer vraiment très simplement ces éléments de raisonnement qui évidemment s'affineront en fonction de la manifestation de votre intérêt pour le réseau et puis aussi des éléments externes dont le recrutement du serger de mission ce qu'on vous fera donc toutes les diapos vous seront évidemment transmises on vous a remis les cornets de Sandra Parisi d'une part à l'agence de l'eau en Bretagne et mon collègue Sylvain Frémaillard responsable scientifique et technique du pôle Dream donc déjà vous précisez qu'à l'issue de ce séminaire tous les documents seront chargés sur une page web spécifique qui va être créée en bon lien avec l'agence de l'eau sur le site du pôle Dream au milieu donc vous y retrouverez les replays de la journée le rappel des objectifs de la démarche et l'esprit du réseau et l'idée ce que je vous ai déjà évoqué ce serait de vous solliciter en vous soumettant un sondage qui vous permettrait d'exprimer votre intérêt de principe ou pas pour cette proposition de réseau ce qui nous nous permet je vous dis de lancer éventuellement la procédure de recrutement et d'affiner également la dimension budgétaire j'espère ne pas avoir été trop long mais voilà les grands éléments que nous souhaitions vous soumettre aujourd'hui et je renouvelle en tous les cas le plaisir que j'ai de vous rencontrer par écran interposé aujourd'hui voilà très bien en vu qu'il reste près de moi vous reprendre peut-être à d'éventuelles questions j'ai pris connaissance de vos questions j'ai repris trois questions qui peuvent peut-être me concerner je ne vais pas y répondre oui vous avez posé des questions sur les arrêtés les arrêtés préfectoraux qui vont devoir prendre en compte effectivement la demande de faire cette nouvelle campagne oui donc les délais normalement les DDT doivent pour septembre éditer ces arrêtés il faut savoir qu'en fait les directives préfectorales le fait de suivre ces 28 nouvelles substances la liste des substances à analyser dans les bouts également ça date que de la semaine dernière en fait il faut maintenant laisser le temps aux DDT d'en tenir compte pour éduquer les arrêtés donc voilà je pense qu'il y a un délai qui est fixé par la note technique mais bon on fait ce qu'on peut et donc bien entendu après une fois attendez bien d'avoir l'arrêté préfectorale pour déposer une demande d'aide à l'agence pour qu'on puisse financer la campagne donc il y a une question aussi sur la campagne bien entendu la campagne RSDE on la finance dans sa totalité globalité à savoir qu'on finance bien la totalité des six campagnes exigées dans le cadre de cette campagne RSDE et non pas que la première et vous avez posé une question aussi concernant les labos alors les labos ne sont pas prêts oui j'ai même une collectivité on a rendez-vous prochainement aucun labo n'a répondu à son appel d'offres donc les labos ne sont pas prêts ce qu'il faut savoir c'est que c'est pareil on a sorti récemment la liste des substances attendues dans les baux et puis surtout sur ces 28 substances complémentaires les labos qu'ils soient publics ou privés n'ont pas forcément la méthode analytique adaptée pour mesurer ces nouvelles substances dangereuses demandées dans le cadre de la note technique donc ils se sont engagés normalement les labos sont engagés pour adapter et être prêts au niveau méthodologique analytique pour la fin du mois de juin donc tant que les labos ne sont pas prêts pour analyser ces nouvelles substances c'est un peu normal aussi peut-être qu'ils ne répondent pas aux appels d'offres donc bien attendre il ne faut pas se presser il ne faut pas trop se presser et deuxième chose aussi il y a aussi des problèmes au niveau des limites de quantification donc le ministère a mandaté le labo de l'INERIS aquaref je crois qui a fait le tour de l'ensemble des laboratoires pour voir un petit peu avec eux pour chacune des méthodes analytiques quelles sont les limites de quantification qui leur sont permis en fonction des méthodes utilisées et donc là c'est pareil j'ai vu avec le ministère la copie est attendue d'aquaref pour la fin du mois de juin donc le travail et les délais seront bien respectés donc là c'est pareil c'est que courant de l'été que les labos auront des consignes données par le ministère sur les LQ attendues lors des analyses j'espère que j'ai été claire donc ça pourrait dire qu'il ne faut pas se précipiter attendez l'arrêté préfectorale attendre aussi de voir au niveau des labos que les labos soient prêts c'est pas encore le calme ça ne va pas tarder et ensuite vous pouvez adresser la demande à l'agence pour la campagne qui aura lieu fin 2020 début 2023 voilà voilà moi c'est ce que je l'ai dit comme question il y en a d'autres plus récents récentes Denis vous a transmis le lien pour récupérer le guide technique à un RSD dont je vous ai parlé avec le courrier également du préfet qui accompagne ce guide euh non il attend de la rentrée c'est le marché oui oui attendez l'arrêté tandis que les labos soient prêts et puis peut-être effectivement plus tôt en septembre pour lancer les les marchés euh rebondir sur ces interrogations c'est typiquement toute la richesse du job qu'on pourrait confier à l'admission mentionnée à Quares on mentionne un certain nombre de laboratoires qui sont en train pour faire des développements analytiques c'est typiquement le genre de choses de travail qui peut être fait mutualisé les différents laboratoires départementaux pour aller vous aider et vous donner des informations très pratiques où en sont les développements analytiques les LQ enfin voilà tous ces éléments-là qui en plus demandent une certaine technicité c'est un bon exemple je pense de travail qui est parfaitement mutualisé donc pour avoir des aides donc on finance effectivement le diagnostic amont et on peut financer s'il est nécessaire des phases d'investigation complémentaires des analyses complémentaires réalisées dans le cadre du diagnostic amont une fois que vous avez un peu comment on dirait bien identifié quelles sont les sources potentielles et quels sont les sous-bassins du réseau qui peuvent être sources de de micropolluants effectivement c'est des analyses complémentaires sur le réseau sur la station sur le réseau effectivement on peut financer des investigations complémentaires campagne amont qui a-t-il des guides spécifiques alors non on n'a pas rédigé le cahier des charges type que ce soit donc pour le cahier des charges type de l'ASTÉ donc ça il est en ligne également sur notre site internet donc pour la campagne RS2 on n'a pas rédigé le cahier des charges on a ce guide technique qu'on a rédigé pour vous aider et vous accompagner dans la réduction de cette campagne mais pas de CCTP en question de la métropole sur l'obligation pourquoi d'intégrer cette plan de CCTP initial alors oui l'option oui effectivement dans le CCTP que vous allez rédigé pour engager les campagnes RS2 il faut effectivement bien prévoir et l'analyse des substances dans les bouts et l'analyse donc sur la en sortie de station de ces 28 substances complémentaires non on n'a pas prévu l'agence de faire ces analyses en direct chez les salariés clients c'est pas notre voilà les méthodes analytiques c'est les labos ça relève de la responsabilité des labos de définir des méthodes analytiques le délégataire oui il peut être financé à cette occasion là aussi ah Muriel oui Muriel est-ce que Denis me dit que vous avez vous travaillé sur un CCTP spécifique au diag à Mont nous on a voilà on s'attache à celui qui existe qui a été rédigé par l'ASTÉ est-ce que toi tu as des éléments sur les CCTP que ce soit pour les campagnes ou le diag d'ailleurs non on n'a pas on n'a pas travaillé dessus non non du tout non c'est effectivement il y a celui de l'ASTÉ et qui du coup pour le moment on s'est interrogé au niveau du Courte national s'il fallait le réviser tout de suite ou pas par rapport à la nouvelle campagne sauf que vu que c'est les mêmes substances ça ne semble pas tout à fait pertinent maintenant mais il va y avoir des compléments de faits et des liens entre les différents documents existants justement pour favoriser ça mais non il y avait eu plus sur la délégation de Lyon il y avait eu effectivement des études faites sur les analyses réseau multisources pour essayer de définir si c'était des sources plutôt domestiques plutôt industrielles plutôt comment dire semi comment dire urbains puisque des lotissements des choses comme ça et ce qui en était ressorti par contre de cet outil là c'est qu'effectivement les analyses réseau sont à utiliser avec vraiment parcimonie et vraiment déjà en ayant vraiment bien bien sectorisé et en connaissant très très bien les émetteurs potentiels du tronçon concerné parce qu'avec les substances ubiquistes c'était très compliqué de sourcer finalement ces substances sur ce sujet là j'ai fait une synthèse de deux pages de ce retour d'expérience RMC sur les phases d'investigation complémentaire avec les recommandations qu'il proposait donc normalement j'avais envoyé en tout début d'année 2021 cette note de synthèse du retour d'expérience d'RMC sur cette phase d'investigation complémentaire je l'avais envoyée à l'ensemble des collectivités donc vous avez dû la recevoir en janvier 2021 avec une série de recommandations et elle est également en ligne cette synthèse sur notre site internet Oui c'est pour ça que stratégiquement effectivement de mémoire l'agence de l'ORMC ne les finance quasiment plus parce qu'en fait il y en a eu beaucoup beaucoup de faits et finalement ça n'apportait pas forcément beaucoup donc là il y a un gros travail par contre qui est lancé une expérimentation sur les bio-essais Voilà c'est bien ce qu'on dit ici effectivement conclusion n'hésitez pas à utiliser d'autres techniques comme les bio-essais effectivement là il y a une question qu'est-ce que j'ai vu comment devra-t-on intégrer les résultats de la campagne 2022 quand les diagnostics ont déjà été réalisés ce que prévoit la note technique vous ne repartez pas à zéro c'est-à-dire que s'il y a de nouvelles substances qui sont détectées lors de la campagne 2022 il faut reprendre le diagnostic amont et le compléter d'un chapitre de recherche des émissions sur ces nouvelles substances détectées en 2022 tout simplement sur les sous-produits immatériques on est bien localisés sur l'entrée globale en entrée et sortie de station tu as bien compris la station il n'y a pas détecté il y a des substances dans les matières d'un vide d'ange qui sont ensuite traitées sur la station l'égresse il n'y a pas de travail spécifique à faire sur ces apports Denis merci d'avoir effectivement renvoyé le lien vers la note de recommandation sur la phase d'investigation complémentaire que l'on avait rédigé en synthèse du travail mené par RMC une question ah oui pardon est-ce qu'il y a des questions oui bien sûr est-ce qu'il y a des questions parce que c'est le sujet quand même d'aujourd'hui est-ce que des questions particulières sur le réseau est-ce que le sujet est clair oui vous devez analyser l'ensemble des substances qui sont prévues dans la note technique ministérielle donc effectivement il y a une redite il y a certaines substances qu'on a déjà mesurées que vous devez remesurer 2018-2019 question qui est posée à Pornic Aglo a priori ok bon en matière de vidange je suis désolée je ne peux pas au moins vous donner techniquement des éléments complémentaires non on est dans le réseau ouais au réseau Paul propose de partager pour le diagamont c'est très bien alors comment comment on fait quand on procède c'est Gaël très bien comment on procède quand c'est comme ça peut-être que Gaël tu peux peut-être me l'envoyer et puis on le mettra peut-être en ligne sur la page dédiée à ce projet de réseau je te propose de faire comme ça Gaël c'est le début de votre réseau là qui sort puisque ça y est la mutualisation des documents c'est parti c'est déjà pas c'est parti ok bon alors écoute ok là il est moins un quart je crois que j'avais juste attend mettre fort au webinaire c'était ça on avait juste un dernier petit sondage petit alors ça je voulais vous dire qu'on s'est passé on a juste préparé un dernier petit sondage l'idée c'était de savoir si sur la base de la présentation de ce jour vous avez un intérêt vous présentez un intérêt pour ce réseau est-ce que vous envisagez c'est pas engageant bien entendu mais d'adhérer à ce réseau pour qu'on ait un peu un ordre d'idées Sandra il y a une question dans le chat sur le réseau c'est jusqu'à quelle date pour adhérer au réseau jusqu'à quelle date il n'y a pas de date limite le calendrier quand vous a distribué l'idée serait d'avoir déjà un intérêt de principe déclaré dans la période estivale qui s'ouvre avoir une décision plus formelle via cette charte qui va être un système de contractualisation simple à la rentrée puisque je dis c'est ça qui conditionne le fait qu'on recrute une personne dédiée après on va aussi avec vous et très très souple parce qu'on en parlait avec mon collectif l'idée étant même au fil de l'eau si des collectivités qui pour différentes raisons on n'aurait pas pu rentrer dès le démarrage on va essayer d'avoir quand même un système de réseau qui brille par son agilité et sa souplesse c'est tout à fait l'esprit en public bien sûr ce qu'est le cas chez nous au fur et à mesure des opérations territoriales vous avez entendu le grand chalon c'est que 2016 le réseau Redox il est antérieur donc ça se greffe au fur et à mesure oui il faut obtenir effectivement l'accord des idées alors l'idée du sondage je dis ce n'est pas engagé on va se les rassurer il en est clairement y compris sur la période l'estéleur c'est effectivement vos contraintes 100% oui et 41% non donc si on fait 61 admettons qu'on est 50-60 personnes qui ont répondu ça fait 30 collectivités 30 à 40 collectivités qui envisageraient j'en ai d'autres qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui qui sont intéressées donc on est dans un ordre de 30 à 40 collectivités qui à ce stade on verra après les suites on vous envoie un message de remerciement mardi écrit et dans ce mail on a prévu Sylvain dans ce mail de vous renvoyer le lien vers la page internet qui vous donnera toute une série d'éléments et notamment le formulaire type d'adhésion c'est ça l'idée Sylvain le replay alors voilà le replay les documents d'aujourd'hui ça sera en fin de semaine prochaine par contre mais dès mardi on vous envoie un message de remerciement avec un google form ah oui avec un google form sur votre intention d'inscription à ce réseau voilà précisant que si vous étiez au CGE la semaine prochaine l'agence de l'eau en Bretagne sera bien présente et nous serons également présents sur le village France Water Team gros gros village donc n'hésitez pas tant au niveau agence de l'eau que Sylvain et moi sera également présents physiquement Sylvain viens que les gens te voient voilà comme ça vous aurez un visage voilà donc Sylvain avec qui j'ai travaillé aussi activement pour préparer cette présentation et ce projet de réseau voilà le Paul Dream est basé à Orléans donc ça facilite les échanges il y a encore des questions on répondra si besoin alors on n'a pas prévu au nombre d'habitants on n'a pas prévu de la quantifier en fonction de la taille de la collectivité à ce stade-là c'est comme on est sur le supérieur à demi oui on est sur 10 stades oui on a des collectivités avec des stations au supérieur à demi donc normalement on serait plus équilibrés l'idée aujourd'hui on était vraiment sur une présentation de principes et tant qu'on dit les choses ça c'est non un système qui s'ouvre et puis l'ordre de grandeur de la cotisation on a essayé d'être raisonnable quand même l'idée c'est de ne pas dépasser les 1000 euros on va essayer d'adhésion donc on a quand même souhaité être raisonnable dans la position de l'entrée d'adhésion on va le noter sur le principe on peut regarder c'est important d'avoir un premier retour de votre part pour pouvoir commencer à tester les différents scénarios ok très bien ah le coup peut être probité quand même pour les petits ok bon ben écoute on prend en compte cette remarque alors très bien ben écoutez merci à vous je crois qu'il y aura peut-être une enquête de satisfaction qui est faite c'est ça après c'est la procédure mais je vous recevrai ça plus tard ok très bien et bien merci à bientôt j'espère sur pour cette nouvelle thématique ce projet de réseau à bientôt merci merci au revoir